Bonjour à tous, alors je voudrais faire un point sur l'état d'avancement du marché. Alors, je m'y étais engagé, nous allons nous retrouver régulièrement sur cette très grosse thématique puisque vous savez que le marché doit être complètement repris, il a brûlé à plusieurs occasions et donc il aurait fallu le reprendre déjà à l'époque, ça n'a pas été fait, nous nous y collons. Nous en sommes aujourd'hui à la procédure de marché pour désigner les architectes qui vont concourir. 88 cabinets d'architectes ont répondu, le jury s'est réuni une première fois, nous avons sélectionné 4 cabinets d'architectes et maintenant ils ont jusqu'au 28 mars pour nous faire des propositions. Et bien évidemment, lorsque nous aurons arrêté le projet final, nous reviendrons vers vous. Donc, ils seront chargés de nous faire une courte vidéo pour décrire le projet, ainsi que 3 panneaux pour bien évaluer tous les éléments. Une fois que nous aurons déterminé le cabinet d'architecte et donc le projet, et bien à ce moment-là, nous élaborerons une maquette que nous présenterons aux fêtes d'automne et vous pourrez nous faire vos remarques puisque les choses ne seront pas complètement complètement arrêtées. On pourra échanger sur ce très beau projet qui refont complètement notre marché, élabore une petite place devant de façon à nous faire un petit cœur de ville et aussi prévoit bien sûr les parkings, mais les parkings enterrés. Et puis après, nous continuons à dérouler l'aménagement de la rue du Général de Gaulle. Mais avant le projet final, nous sommes obligés de réfléchir à un élément qui est très important, très prégnant, c'est le marché provisoire. Donc, le marché provisoire, pendant la phase travaux, bien évidemment, doit être en proximité. Nous avons plusieurs hypothèses. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous annoncer que lors du prochain conseil municipal, nous allons acquérir une surface, l'ancienne quincaillerie boissonnade qui va rentrer dans notre marché provisoire. Ce sera pratique puisque en proximité du marché que vous connaissez, de l'implantation actuelle, en proximité. Et aussi, ça permettra d'abriter de manière assez confortable notre marché provisoire puisque, comme vous le savez, nous avons des vitrines réfrigérées à abriter, etc. Le tout doit être aux normes, bien évidemment. Nous sommes accompagnés par le cabinet Ségat et la SEMA-Est, qui sont deux cabinets d'études commerciales pour ce marché provisoire, pour nous déterminer les allées, la taille, les implantations, etc. Il y a plusieurs schémas qui sont en train d'être arrêtés en ce moment même, mais pas seulement puisque ces cabinets nous assistent aussi pour la requalification de l'ensemble de notre centre-ville. Et j'aurai beaucoup de plaisir à revenir vers vous sur les prochaines étapes de ce projet qui est un projet à long cours et que nous aurons l'occasion de suivre ensemble. Et puis, prenez soin de vous.